L'UNICEF, encore au chevet des élèves dits vulnérables, un don de kit scolaire leur a été octroyé devant l'IEF de Ziegenchor qui a magnifié cet acte. Nous sommes ravis aujourd'hui de procéder à cette remise symbolique qui vient à point nommé dans la mesure où nous sommes en début de l'année scolaire et que cet appui est essentiellement destiné aux enfants vulnérables et également des enfants vivants avec un handicap. Et comme vous le savez, l'éducation ou la formation de manière générale a un coup et malheureusement ce coup n'est pas à la portée de tous les parents. Au nom du donateur, le chef du bureau de zone de l'UNICEF, M. Yves-Olivier Kasoka, soutient que la pandémie a eu un impact économique désastreux chez certains pères de famille qui peinent à couvrir les besoins de leurs enfants pour de meilleures conditions d'apprentissage, d'où ce don. Ce partenariat se fait au niveau central et aussi au niveau des IA, des inspections d'académie, des IF qui sont comprises dans ces inspections d'académie. Nous sommes dans un contexte assez particulier, un contexte de pandémie de la Covid-19 et avec les IA, notamment l'IA de Ziguencho, les discussions ont porté sur comment poursuivre l'appui de manière à faire en sorte qu'il y ait une continuité des apprentissages enseignants. Au nom du directeur d'école de Atabatabar, cet enseignant confie que ce don vient à point nommé car moment ne pouvait être mieux choisi. Écoutons M. Medar Edilmanga. C'est une très bonne chose de recevoir tout ce matériel car l'enfant en a besoin. De tout temps, les enseignants ont pris beaucoup de difficultés pour dérouler certaines leçons à cause du manque de matériel. C'est tout chez les enfants. Le directeur l'a dit tout à l'heure que quand on donne des exercices, la tour de l'école a plein d'enfants parce qu'ils vont chercher des stylos par-ci par-là. Donc un stylo peut servir à deux ou trois enfants dans une école. Alors c'est l'occasion de dire merci à UNICEF pour ces merveilleux dons de kit scolaire et on s'engage en tout cas à bien suivre l'entretien de ces matériels. Espérons que ces bénéficiaires et leurs parents prendront bien soin de ce matériel comme suggéré par la secrétaire générale de l'IA de Ziguencho. Sous-titrage Société Radio-Canada